C'est parti ! J'ai un autre rendez-vous mardi prochain à 10h pour mon oesophage. Et comme une débile, je me suis trompée d'horaire. En fait, aujourd'hui, c'était à 11h15 et mardi à 10h. Et j'ai inversé le truc. Voilà. Super ! En fait, j'ai appris que j'ai un os qui pousse. Comment vous dire que mon mec se fout de ma gueule ? Maintenant, il m'appelle ma licorne. Alors, soit c'est des cornes de cocu, soit c'est ça, soit c'est le diable qui sort. Mais regardez ! Bref. Voilà. J'ai une corne qui pousse. C'est la méchanceté qui sort. Enfin, j'ai trop peur. Je pensais trop que c'était un truc grave et tout. D'abord, j'avais pensé à un kyste. Après, j'ai eu peur quand on m'annonçait que ce n'était pas un kyste. Donc, je pensais que ça allait être une tumeur. Enfin, je suis une grande malade, moi. Dès que j'ai un truc, je pense directement que je suis gravement malade. Donc, voilà. C'est juste un os qui pousse. Donc, une malformation qui vient avec le temps. Je comprends pas très bien. Bref. Bon. Et puis, mardi, mon oesophage. Là, à mon avis, les nouvelles ne vont pas être aussi bonnes qu'aujourd'hui. Au bout de 12 ans de maladie, à mon avis, le oesophage et la morflée. Enfin, bref. Aujourd'hui, je vais me faire une petite journée tranquille. Si Mougli veut bien me laisser un peu tranquille aujourd'hui. Faire une petite journée devant Netflix. J'ai mon frigo qui doit arriver aussi. J'ai commandé un frigo Smeg. J'aime trop. Je l'attends. Il doit arriver aujourd'hui. Voilà. Je vais me laver les cheveux, prendre soin de moi, me mettre tranquille. Aujourd'hui, petite journée chill et Netflix. Mais le vrai chill et Netflix. On se sait. Alors, quand je vous dis qu'aujourd'hui, je vais me mettre trop bien, c'est je vais me mettre trop bien. Vous savez, en cette période de Covid, il y en a beaucoup qui sont forcés d'être chez soi. Il y en a beaucoup que ça dérange. Parce qu'ils n'ont pas assez d'occupation, peut-être. Ou alors tout simplement parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être chez soi. Moi, j'adore. Vous le savez, je suis très casanière. Je passe ma vie à la maison. J'adore être chez moi et encore plus, être chez moi au chaud, dans un plaid, dans mon lit, à regarder des séries, à regarder des films. C'est la base de ma vie. Et si je vous parle de ça, c'est justement parce que j'ai été contactée par Movio il n'y a pas très longtemps. C'est une marque spécialisée en rétroprojecteur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une petite journée au lit à regarder mes séries. Enfin, ma série, vous le savez, je suis à fond dedans en ce moment en plus. Alors, regardez, ça, c'est le petit rétroprojecteur. Donc, il est vraiment mini, mini, mini. Vous pouvez le prendre partout avec vous. Vous pouvez brancher soit votre ordinateur, soit votre console, même votre téléphone, votre iPhone. Vous pouvez le brancher sur le mini rétroprojecteur. Vous pouvez le prendre partout avec vous. Ça, c'est génial. Il ne prend pas beaucoup de place. Et vraiment, la qualité, elle est incroyable. Mais moi, j'ai halluciné, franchement. Moi, vous le savez, j'ai déménagé. Je n'ai toujours pas la télé. Donc, il y a encore plein de trucs à aménager. Mais je n'ai toujours pas la télé. Donc, heureusement pour moi, j'ai des murs blancs. Vous savez que vous pouvez même le regarder sur votre plafond. Il suffit simplement de l'incliner comme ceci. Enfin, vous voyez, là, je l'ai un peu mis en hauteur. Mais vous pouvez très bien le mettre sur votre lit, enfin, peu importe où. Moi, j'adore. C'est un vrai kiff. Vous avez une petite télécommande comme ceci. Vous pouvez mettre moins fort, bien évidemment. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez regarder vos photos. Vous pouvez regarder vos vidéos de votre téléphone. Bon, là, je vais mettre moins fort. Voilà. Je vous montre comment je l'ai branché. C'est hyper simple. Donc, j'ai branché mon ordinateur. Je l'ai relié directement au mini projecteur, rétro projecteur. Et vous avez encore une prise USB juste là, une prise USB juste ici. Et vous pouvez même regarder, mettre vos écouteurs si vous le souhaitez. Pareil pour l'écran. Vous pouvez le regarder où vous voulez. Vous pouvez le regarder plus haut. Vous pouvez le regarder sur votre plafond. Enfin, coucher et tout. C'est terrible comme ça. Il suffit simplement, vous voyez, de le caler. Bref. Moi, j'adore. Je vais me faire une vraie journée. Comme je vous l'ai dit, profitez vraiment de l'offre. Vous avez moins 50% pendant 24 heures. Donc, profitez-en. Après, le mini rétro projecteur repassera à 99 euros. Donc, franchement, là, ça vaut la peine. En plus de ça, il y a les fêtes qui arrivent bientôt. Je trouve que c'est un bon petit cadeau de Noël. Par exemple, si on a envie de faire ça, ses petits cousins, ses petites cousines, sa mère, sa soeur. Peu importe. Je trouve ça un chouette petit cadeau. Vraiment. Et pas très cher pour la qualité et tout. Franchement, moi, c'est un réel coup de cœur. J'adore, comme je vous le dis, moi, j'adore être chez moi et tout. Et là, franchement, je n'ai pas encore la télé dans ma chambre. Et puis même, c'est beaucoup plus sympa de voir votre série ou votre film sur un grand mur blanc et tout. Enfin, bref, on se croit au cinéma. Profitez de l'offre. Moins 50% pendant 24 heures. Hé, jette pas avec mes pantoufles. Plus belle pantoufle de la terre ici. T'es jaloux, hein ? Tu veux les mêmes ? Oui. Pour Noël ? Oui. Tu sais que... Bah oui, comme ceux de Dylan, quoi. Ceux-là, en fait. Du coup... Mais tu sais que la deuxième, elle a 10 euros. Je vais en parler, d'ailleurs. Quoi ? Je coûte plus cher. Bah non. Je coûte 10 balles. Tu coûtes plus cher en bouffe, toi. Elles sont belles, hein ? Elles sont graves stylées. Tire ton pied, il va me tuer s'il voit ce snap. Je vais t'en prendre, ça va. La deuxième, elle est à 10 euros. Merci. Regardez, ça, c'est les miennes. Elles sont trop belles. Vous avez vu ? On dirait vraiment les vrais easy. Mais il y en a plein, hein, sur le site. Il y en a plein, plein, plein. Franchement, j'adore. Je vous le dis à chaque fois. Et elles ont un énorme succès, hein ? Moi, tous mes amis, ils ont voulu en prendre et tout. Ornella, Joyce, ils en ont pris. Là, je vais en prendre pour Cyril. Franchement, elles sont terribles. Et il n'y a pas que celle-ci. Il y en a plein d'autres. Elles sont hyper confortables. Elles sont hyper chaudes. Pour l'hiver, c'est le top. Enfin, moi, j'adore. Et je les trouve vraiment super, super stylées. Alors, je vous montre. Regardez. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Mais il y a vraiment toutes, toutes les sortes. Enfin, franchement, regardez. Celles-là aussi, elles sont terribles. Celles-là aussi, je les ai en vrai. Mais elles sont canon. Enfin, bref. Elles sont vraiment, vraiment trop stylées. Franchement, profitez-en. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous laisse aller sur le site internet. C'est ouf. Là, je vous ai montré mes Yeezy. Mais regardez, par exemple. Ici, vous avez donc mes Slickers. Et là, vous pouvez choisir. Regardez, vous avez Basket Original, Édition Limitée. Par exemple, je vais vous montrer dans Basket. Regardez. Elles sont terribles. Franchement, putain, je trouve ça, mais vraiment, vraiment trop stylé. C'est un truc de fou. Dites-vous qu'il y a 4 ans, et ça, c'est Nico qui vient de me le rappeler, on a fait une finale à 3. Ouais. C'était encore les Ch'tis, les Marseillais vs. le reste du monde, je pense. Ouais. C'était encore les Ch'tis, les Marseillais vs. le reste du monde. Et on a fait une finale à 3. Nous, on était 3. Bon, on a perdu à 3 aussi, mais... Ouais. Trop bizarre. Il est pas mal, lui, hein ? Il me dit, c'est moi. Mais ça, on se voit quand même. Ah, merde. J'en ai marre. Putain, tu t'es... Alors, par contre... Déjà, tu lui ressembles pas du tout. Enfin, l'autre non plus, tu vas me dire, mais... Mais, il n'y a pas une petite teinture rousse ? On peut changer, ça, moi. Bah, t'es plus beau au basket. Ouais. Y a plus de rempli, quand même. Attends, viens, montre. Tonton. Attends, je fais un petit zoom, là. Bon, à revoir. Ah, tu peux choisir les petites queues de cheval et tout. Ouais. Putain. Ah, voilà ! Mais c'est exagéré, ça. Oui. Je suis pas autant. T'es pas aussi roux, mais... Ouais, c'est pour ça que j'ai... T'es plus vers le blond. Dis mooger ! Oh ! Toujours venir te mêler. Comme ça. Là, c'est... Ouais. Bon, alors ? Bah, je regarde ce que je suis fait, en fait. Je regarde d'abord chez le coiffure. Et après, hop, je fais une photo, je suis là, je le sens. Ah, dans la vraie vie, tu parles ? Ouais. T'es t'aise d'abord. Et toi, laisse comme toi. Ils me respectent pas. Ça donne bien, encore. C'est quoi que je laisse ? Alors ça, ce sont vraiment mes 4 préférées du moment. Je vous mens pas. Donc, chez Kakai, j'adore. Franchement, l'odeur, elle est top. Ensuite, on a le coco, vegan et le shampoing à la kératine, bien évidemment. Le shampoing à la kératine, il a été complètement revu, ainsi que le coco. Franchement, je vous le dis, ils ont vraiment écouté vos conseils, parce que certains d'entre vous avaient des réflexions à faire, qui ont été bonnes à prendre. Donc voilà, ils ont vraiment retravaillé sur le shampoing, ainsi que sur le masque. Pareil pour le coco. Le shikakai, il est nouveau, mais sincèrement, je l'adore. C'est un shampoing qui est fabriqué en France, tout comme le kératine, d'ailleurs. Et puis, on a le vegan. Le vegan, je l'adore. Il n'y a pas à dire, franchement, vegan. Je pense même que c'est mon préféré. Enfin, les quatre, en fait. Je les aime vraiment tous. On fait le tour du monde, mashallah. Je ne peux pas comme les autres, mashallah. Tu penses à moi ? Je pense même que c'est mon préféré. Sous-titrage ST' 501